Bonjour Céline. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va. Vous avez un bel accent, vous aussi ? Bah oui, un peu, ouais. Et pour cause ? Bah oui, je viens du Sud. Parce que Serge, qu'on vient de voir, est votre ? Père. C'est mon papa. Et votre papa. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de le faire venir ici ce soir ? C'est un soir important, hein ? Tout d'abord pour lui dire que je l'aime et pour lui révéler une vérité. Pour lui révéler une vérité. Ouais. Que je garde en moi depuis longtemps. Et est-ce que vous voulez nous dire, avant qu'on voit votre histoire en images, est-ce que vous voulez nous dire quelle est cette vérité ? Euh, oui. Bah en fait, à l'âge de 13 ans, j'ai appris que mon papa, bah, c'était pas mon papa biologique. Voilà. Et... Voilà. Et lui, il le sait ? Euh, il sait pas que moi, je sais. Oui, mais lui, il sait qu'il n'est pas votre père biologique. Et il vous a toujours considéré, élevé et aimé, comme si vous étiez sa fille biologique. Je suis sa fille, de toute façon. C'est le meilleur papa du monde. Et il a toujours été là pour moi, pour nous, parce qu'on est 4. Et... Je suis sa fille, je... Vous avez quel âge ? 25 ans. Donc ça fait 12 ans que vous vivez avec ce secret... Que l'adolescente que vous étiez a appris ce secret. On va voir un film dans quelques ondes pour découvrir comment vous l'avez appris. Et vous ne dites rien depuis 12 ans. Vous n'y avez jamais parlé. Vous n'y avez jamais dit. Parce que je... Euh... Pour moi, bon, ça m'a fait mal un peu au début. Mais après, je... J'aime tellement mon père que... J'ai... Je ne sais pas. Je n'ai pas bloqué dessus. Mais c'est après, quand j'ai eu mon 1er fils, que j'ai... La paternité et la maternité ont joué un rôle important pour vous. Voilà. Et puis, bon, je pense qu'on ne doit rien cacher à ses enfants. Et c'est important pour moi de lui dire. Et de lui dire que, malgré ça, ben, c'est mon papa. Et puis, voilà. C'est ma vie. Vous voulez lui dire, ce soir, que vous savez et que vous ne l'en aimez que plus. De toute façon, ça n'a jamais changé, quoi que ce soit. Alors, on va raconter cette histoire en images et voir comment, effectivement, votre relation à Serge, votre papa, a été toujours marqué de ce secret de famille, par ce secret de famille, qui, peut-être, vous l'a rendu encore plus cher. On pose pour la photo, pour le bonheur, les yeux grands ouverts et fiers dans les bras d'une mère, d'un père. Il vous appelle Céline, ma fille. On répond, oui, maman, oui, papa. On y croit, ces mots-là, c'est comme les fleurs. On est enfant, on voit que les couleurs, pas les épines, même quand les parents se séparent. Mais à l'âge où l'enfance vous quitte, soudain, la vérité vous rattrape, surprenante, violente. Et au détour d'une indiscrétion, on s'entend dire « Ton père n'est pas ton père ». Céline a 13 ans, que faire ? Dire à ce père qui n'en parle jamais, je sais. Rompre le silence ou ne pas déranger ce secret qui dort, de peur d'éveiller le malheur. 12 ans sans rien dire, 12 ans à se voir et mentir par pudeur. On est fille et on devient mère. Et qu'en est-ce vos enfants, le secret d'un père devient le secret d'un grand-père. Il faudra bien leur dire un jour, Céline ne le supporte plus. Elle refuse que le mensonge grandisse avec ses enfants. Serge va bientôt conduire sa fille devant l'hôtel. Voilà bien un jour où l'on pourrait tout se dire. Et pourtant, on ne se dit rien une fois encore. Serge ne sait pas que derrière ses sourires, Céline porte en elle depuis des années le poids de ce silence. Après avoir longtemps réfléchi, Céline veut mettre fin à 12 ans de non-dit. A la pudeur du secret de famille, elle préfère l'impudeur heureuse d'une déclaration d'amour. Comment Serge va-t-il réagir ? On a vu dans le sujet qu'une indiscrétion vous a permis de savoir que votre père n'était pas votre père biologique. Vous vous souvenez exactement comment s'est passé ? Ben, j'étais chez une tante, quand j'ai appris donc... C'est une tante qui m'a révélé que c'était pas mon père biologique. Et pourquoi est-ce qu'elle vous a dit ça ? Ben, je pense que... Je pense que c'est un peu par jalousie. Parce que mon père et moi, on est très, très, très liés. Et en plus, je suis la seule fille, parce que j'ai 3 frères aînés. Et j'étais une jalousie, je pense. Et puis, voilà, peut-être qu'elle voulait, peut-être que ça arrête tous les sentiments, alors que non... Que ça casse quelque chose entre vous et votre père. Et justement, comment est-ce que vous, vous avez réagi à ce moment-là ? Ben, au début, ça m'a fait un peu mal, c'est normal. J'en ai parlé à ma maman, qui m'a confirmé, donc... Et puis après, donc, j'ai vécu avec, quoi. Vous avez néanmoins regretté qu'on vous ait menti ? Ben, je pense qu'on m'a voulu me préserver, aussi, parce que mon père, il m'aime tellement que... C'est un peu... Mais regretté... Un peu, oui, qu'on m'ait menti. Votre papa et votre maman ne sont plus ensemble depuis assez longtemps, hein. Ils sont... Visiblement, c'est une histoire un peu comme ça, en Nancy, si j'ose dire. Donc après votre naissance, il vous a accepté, bien sûr, il vous a continué avec sa fille. Puis ils sont séparés, définitivement, cette fois-ci. Toute cette famille, aujourd'hui, s'entend bien, globalement ? En tout... C'est-à-dire ? Votre papa, votre maman, que j'imagine, vous voyez l'un et l'autre, et que vous aimez ? Voilà, évidemment. Et en tout, on est 6 enfants, nous. D'accord. Et votre maman, vous a jamais parlé de ça non plus ? C'est pas... C'est vague, quoi, parce que je pense que ma mère, elle se dit... Il aime tellement qu'il n'y a pas de... Je veux dire, c'est... Il faut dire qu'on fait ça. Ce soir, vous nous avez appelés, vous avez souhaité travailler avec nous. On vous a beaucoup vues, etc. Vous avez beaucoup vu notre équipe. Et notamment, votre maman est tout à fait d'accord pour que vous annonciez ça ce soir, et que vous disiez à votre père, allez, arrête de me cacher les choses, je suis au courant, ne t'inquiète pas, etc. Mais votre mère est d'accord. Pourquoi, d'après vous ? Je sais pas. Ben, comme je dis, moi, de toute façon, maintenant, j'ai 25 ans, et puis je suis libre de... Je veux dire, j'ai plus mon papa et ma maman derrière pour dire ce que... Ce que vous avez à faire. Voilà. Et la compagne de votre père, car votre père vit avec une femme, aujourd'hui, avec qui vous entendez... Ah, oui. Et elle est aussi au courant de ce que... Oui, ben, elle m'a aidée, justement, à faire cette démarche, quoi. Pourquoi, selon vous ? Parce que c'est un poids que j'ai, et c'est très dur de... De voir mon père... Mon père, c'est un homme qui rend service à tout le monde. C'est un homme qui a le coeur sur la main, qui... Il est généreux, il est là toujours, même maintenant. Et... Et on le remercie pas beaucoup, quoi. Et puis moi, je veux dire, le geste qu'il a fait pour moi, c'est obligé. Je suis obligée... C'est le moment, maintenant, que... Je pense qu'il a besoin. Excusez-moi. Il a besoin, et puis moi aussi, parce que c'est... C'est lourd de... De porter ça, quoi, en soi. Qu'est-ce que vous diriez si vous deviez le définir en quelques adjectifs, votre père ? Ben, il est gentil, il est généreux... Serviable... C'est un homme qu'on peut que aimer. Est-ce que vous croyez qu'il a eu des doutes dans sa vie sur le fait que vous sachiez ? Est-ce que vous croyez qu'il s'est dit, je pense que ma fille le sait ? Non, parce que moi, j'ai jamais montré quoi que ce soit. Moi, pour moi, j'ai... J'ai jamais montré que je savais ou... C'est... Moi, la vie, elle a mené pareil, quoi. Je veux dire... Votre père biologique, vous avez cherché à l'identifier, à savoir où il était ou à le retrouver ? Je sais un peu, mais je veux pas savoir. Ca ne vous intéresse pas ? Pas du tout. Vous êtes comblée avec ses enfants ? J'ai le père qu'il faut, le papy pour mes enfants qu'il faut, et voilà, quoi. C'est toute ma vie. Comment est-ce que vous croyez qu'il va réagir quand il y aura votre visage ? Il va comprendre pourquoi il est là ? Il va halluciner. Parce que, bon, en plus, il m'a appelé. Oui, ma fille, tu comprends ? C'est bien lui. Voilà. Et maintenant, il va halluciner. En plus, il va se demander où ils sont, mes enfants. Voilà, quoi. Bon. Sa réaction, on va la connaître tout de suite. D'accord. On va l'accueillir de l'autre côté du plateau. On va vous demander de rester ici. Vous restez silencieuse ? Tranquille et silencieuse. Et nous, on va retrouver Miss Becky. Rebecca dans sa loge. Qui apprend le Toulonnais... Avec l'accent. Avec l'accent. Voilà. Bon, de toute façon, Serge a la bougeotte. Donc, je crois que le mieux, c'est que je vous demande de vous lever. Comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. Et je vous demande de suivre ça. ... Bonsoir. Bienvenue. Ca va bien ? Ca va, ça va. Bonsoir, Serge. On est là, s'il vous plaît, Serge. Ca va ? Vous connaissez l'émission ? Oui. Vous la regardez ? Quelques fois. Vous l'aimez bien ? Je l'aime bien, oui. Je l'aime bien. Moi, je joue au football le lundi soir, alors... Vous voulez qu'on change la date, l'horaire ? Ca serait pas mal. Vous voulez qu'on aille le... Quel soir ? Dites-nous. On va essayer de changer ça pour l'année prochaine. On va réjurer le mardi pour me reposer du match. D'accord. On va essayer de faire. On va voir ce qu'on peut faire. Serge, vous savez... Vous êtes cool, hein, Serge. Oui, très cool. Vous avez l'air. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir depuis chez vous, là-bas dans le sud, pour vous dire quelque chose d'important. Est-ce que vous avez une idée ? Je pense à ma famille, que j'ai pas vue depuis pas mal de temps, déjà. Votre famille ? Ben, ça peut être mon frère, mes soeurs ou des cousés ou... Vous avez pas vu depuis longtemps, frères et soeurs ? 7-8 ans, je pense. Comment ça se fait ? Ben, j'ai décidé de poursuivre un bout de chemin un peu tout seul, quoi. De faire un peu... Votre route... M'éloigner un petit peu, quoi. Et vous avez... Mais vous avez... Vous n'êtes pas tout seul dans la vie. Vous avez une famille. Une compagne qui est plus jeune que moi et qui m'a... Qui m'a bien accompagné jusqu'à maintenant, quoi. J'étais... Heureusement que j'avais... J'avais elle. Des enfants ? Ben, j'en élève 2 avec cette compagne. D'accord. Et vous-même, vous en avez ? J'en ai 4. Ah, oui ! Wow ! 6 enfants... 3 garçons et une fille. Donc 4 enfants à vous et 2 à votre compagne, c'est ça ? J'en ai 4, moi, qui sont grands. Maintenant, je suis 8 fois grand-père. Bravo ! Ah, vous les faites pas ? Ah, je sais pas. Les 8 fois grand-père. Je sais pas. Alors, Serge, est-ce que vous voulez qu'on voit un peu un indice pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'identité de la personne qui est de l'autre côté ? Et sur la nature de l'histoire qui vous fait venir ici ce soir ? Oui. Regardez cet écran. Hé, Serge, dis-moi, crois-tu qu'on peut tout dire quand on aime ? Pourquoi pas ? Quand on aime quelqu'un, on peut tout lui dire, selon vous ? Moi, je suis un peu réservé, quand même, alors j'ai un peu de mal. Vous êtes quelqu'un qui n'exprime pas beaucoup ses émotions et ses sentiments ? Pas trop, quand même. Rare pour quelqu'un du Sud ? Oui. Ben, c'est vrai, je dois faire un peu exception à la règle. Il paraît que vous avez quand même le coeur sur la main, nous a-t-on dit. Ben, j'essaie. J'essaie, c'est pas toujours facile, mais à la mesure du possible. Serge, on regarde un autre indice ? Volontiers. Serge, est-ce que tu préfères faire des surprises ou qu'on te fasse des surprises ? Moi, je préfère faire des surprises qu'à la voix. Mais pas trop les surprises ? Non, pas trop. Elle peut être mauvaise, des fois. Elle est mauvaise pioche, ce soir. Ce soir, c'est l'inverse. Ce n'est pas vous qui faites la surprise, mais on est assez convaincus qu'elle est bonne. Ben oui, volontiers, non ? Oui. Alors, levez la tête. Je suis là pour ça. Levez la tête à nouveau, puisque le visage de cette personne va se manifester dans l'écran. Oh, c'est ma fille, hein. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va. Je ne m'attendais pas à toi, hein. Ah bah, voilà. Tu m'as bien eu, là, hein. Vous vous demandez pourquoi elle est là ? Eh oui, ça m'étonne, parce que je la vois assez souvent, ma fille. C'est une des seules avec qui je suis resté en très bon terme. Mais on est très proches l'une de l'autre. C'est ce qu'elle nous a dit. Oui. Très, très proches, tous les deux, oui. Oui. Donc vous vous demandez ce qu'elle peut bien vouloir vous dire ce soir. Oui. Et qui nécessite qu'on vous amène sur un plateau de télévision. C'est vrai. Est-ce que vous voulez l'entendre ? Ben, je suis là pour ça. Alors, c'est à vous. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Bon, les petits sont bien rangés, donc t'inquiète pas. Et puis, bon, de toute façon, si je suis venue te... Si je t'ai fait venir ce soir, excuse-moi, je suis un peu ému. Hein, tu sais que... Moi aussi. C'est tout d'abord pour te dire que je t'aime. Moi aussi. Que tu es le plus merveilleux des papas. Mais que j'ai autre chose à te dire. J'ai un poids que ça fait maintenant 13 ans. Et ce poids-là, je crois que c'est le moment de libérer. Et peut-être un peu pour toi aussi. J'ai appris il y a 13 ans que nous étions pas unis par le sang. Mais si je suis là ce soir, c'est pour te dire... Que je m'en fous. Et que moi, c'est le coeur qui parle. T'as toujours été là pour moi. Tu m'aimes, je t'aime. J'ai eu besoin de toi pendant des années. T'étais là. Tu venais voir si j'avais à manger. Si j'avais des médicaments. T'as toujours été là. Et t'es toujours là aussi pour les petits, pour Esteban et Mathieu. T'es toujours là pour nous quatre. T'es toujours là pour tes amis. Et puis moi, je suis là pour te dire que je t'aime. Et que le sang, pour moi, c'est... Ca a aucun... C'est rien. C'est le coeur qui parle. Et puis t'es le meilleur papa du monde. Et je suis fière de t'avoir comme papa. Je sais pas quoi dire, là. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime, ma fille. Vous avez une fille formidable, vous savez. Mais vous le savez. Je le sais. Je sais que... C'est une des rares qui m'ont toujours donné satisfaction. Aujourd'hui, elle est mariée avec un brave type qui la rend heureuse. Elle a de beaux enfants. C'est super, quoi, pour elle. Et puis c'est un peu grâce à toi aussi. Bah... C'est normal. Un père doit être près de sa fille. Et puis c'est la seule fille... C'est la seule fille que j'ai eue. Bien qu'il y a eu un truc, il y a quelques années, par sa mère, qui m'a annoncé qu'elle était incente et... Elle ne pouvait pas être de moi, parce que ça faisait longtemps que j'étais plus avec elle. Et... Je l'ai reconnu, quand même, et j'ai fermé... J'ai fermé ma gueule, quoi. Et... C'est une décision d'homme, ça, hein ? Il faut prendre rapidement. Je sais pas, ça a été un réflexe, de toute manière. Je crois que maintenant, elle s'avéra que j'ai eu raison. Elle a grandi... Tu m'as doulé la chance de t'avoir. Comme papa. Elle a grandi en sachant qu'elle avait un père à côté d'elle, qu'il aide quand elle avait besoin... Et que tu m'aides encore aujourd'hui. Et quand elle a besoin de moi, je suis encore un peu là, dans la mesure du possible. Vous saviez, Serge, qu'elle était au courant ? Vous avez un doute ? Il y a quelques années, j'en ai entendu parler. Bon, j'en ai un peu voulu à des gens qui l'avaient renseigné, parce que c'est pas toujours des... Des gens bien intentionnés. Bah, tu vois, la seule chose qu'ils ont fait, c'est de faire grandir mon amour que j'ai pour toi. Mais... C'est logique, ça va dans la logique. Jamais vous, Serge, vous n'avez... Vous n'avez songé à parler de ça avec votre fille, une fois, en tout cas, qu'elle avait grandi et qu'elle était adolescente ou jeune adulte ? Ben, moi, je... Je me doutais fortement qu'elle le savait depuis quelques années par une de ses tantes, notamment. Et je lui ai... Je lui ai pas dit, peut-être à tort ou à raison, je sais pas, parce que... Il y en a qui disent qu'il faut leur dire aux enfants, et moi, j'ai fait l'inverse. Mais vu le cas actuel, je pense que j'ai pas eu tout à fait tort, quoi. De... De me conduire comme je me suis conduit envers elle. Vous lui avez pas dit, parce que vous aviez la difficulté à trouver les mots à ce moment-là ? Vous avez pas... Vous vous êtes dit, c'est trop lourd, ça va peut-être être compliqué, autant continuer la vie comme ça, et elle se passe très bien, cette vie ? Non, je voulais pas trop salir les choses envers sa mère et... Et ma fierté d'homme aussi. Un peu de macho, peut-être, je sais pas. Est-ce que, néanmoins, vous êtes... Vous êtes heureux qu'elle fasse ce soir cette... Heureux et ému qu'elle fasse ce soir cette démarche envers vous, pour vous dire, non seulement... Je sais, mais en plus, je t'aime, et je t'aime d'autant plus pour tout ça. C'est vrai, là, je veux lui dire, bon, de toute façon, elle le sait, je le sais, mais ça changerait pour nous, ça sera toujours ma fille. Non, ça a jamais rien changé, de toute façon. Ce sera toujours ma fille, je me conduirai toujours comme un père envers elle, autant qu'elle aura besoin, puis un grand-père pour ses enfants. Elle a deux garçons, puis bon, je serai là, qu'elle dise apprendre à jouer au foot, puisque je m'occupe d'équipe de jeunes, et j'espère pouvoir jouer encore avec mes petits-fils au ballon dans quelques années. Oh, vous êtes bien partis, hein, apparemment. Serge, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Et vous l'avez compris, Céline est venue ce soir vous dire qu'elle savait tout depuis longtemps et qu'elle ne pouvait plus vivre avec ce secret, avec ce non-dit entre vous, qu'elle vous aime comme son père depuis toujours, et d'autant plus, effectivement, parce que vous vous êtes conduits merveilleusement à cette période de votre vie et de la sienne. Le rideau va s'ouvrir, évidemment, pour que vous puissiez la retrouver tout de suite de l'autre côté du plateau où elle vous attend. Applaudissements Et voilà, c'est dit. Vous êtes soulagée ou quoi ? Oui, ça fait du bien. Non. Et vous ? Ça faisait 13 ans que vous en auriez l'envie, donc... Voilà. Ça me soulage... Sacha Juri, comme je vous le dis. Non, le sentiment... Non, mais maintenant, voilà, je... Tout ce qui s'est passé autrefois, c'est du passé, mais tout... Voilà. Et puis il y a l'avenir, il y a mes enfants, il y a... Et puis voilà. Maintenant, ça va mieux. Bon, on va vous laisser repartir de votre belle région et... Merci. Bravo à vous. Et merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous.